Salut les petits bébés, coucou. Alors on a Hermione et Edwige en blanche, coucou les filles, coucou les petites choupettes. Où il est bon ce foin ? Elle est bonne l'herbe du jardin ! Coucou les amis ! Alors aujourd'hui j'ai sorti la déco d'automne, c'est ma déco d'Halloween en fait. Ça m'a donné envie après avoir vu le vlog de Caro from Moonland, pardon je prononce pas très bien. J'adore son travail, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est une amoureuse de l'automne et elle partage cette passion à travers ses illustrations. On la voit beaucoup sur Instagram, elle propose pas mal de choses sur Instagram et en ce moment elle a lancé des vlogs sur Youtube aussi, c'est très sympa. Je vous mets la référence de sa chaîne juste en dessous en barre d'infos. Et d'habitude ma déco d'Halloween je la sors un petit peu plus tard et puis en fait ça m'a vraiment donné l'envie en cette fin de septembre de la ressortir. Alors ma fille comme je vous le disais on a lu Harry Potter, j'avais envie de lui fabriquer des petites baguettes mais en fait je me suis rendu compte que c'était déjà elle avait pas envie de faire des petites baguettes de sorcières avec moi donc j'allais pas la forcer. Et puis les baguettes que je voulais faire étaient en bois et puis c'était un petit peu pointu donc je voudrais pas qu'elle se blesse de toute façon donc j'ai pas insisté non plus. Voilà donc j'ai fait autre chose, j'ai fait un petit pentacle comme ça et j'ai sorti tout un tas de choses pour l'agrémenter. Alors j'ai ici sous le jeu Skijo qui est un jeu, là on est sur la table du salon et le Skijo c'est un jeu qu'on joue en ce moment avec lequel on joue beaucoup en ce moment avec Max et Sioban du coup et ma pépette aussi donc on joue beaucoup tous les trois avec. c'est très très sympa. Voilà ces petites parties de 10 minutes et c'est très sympa. Donc voilà j'ai sorti de ma grand-mère j'avais récupéré des petits napperons vous voyez donc je sais pas encore lequel je vais mettre. Celui-là m'a l'air assez sympa. Donc j'ai des petits napperons, j'en ai des ronds et j'en ai trouvé un en forme de triangle alors je me dis que ça ça peut être aussi très sympa. donc je vais voir, je vais regarder un petit peu tout ça, ça fait longtemps que j'avais envie de faire une sorte de couronne, quelque chose à accrocher au mur. J'avais acheté autrefois cette couronne-là justement pour l'agrémenter et puis vous voyez j'ai jamais rien fait avec. Donc peut-être que celle-ci sera pour Noël et puis le petit le pentacle pour Halloween, enfin pour la saison d'octobre en fait. j'ai également vous voyez de la jolie dentelle que j'ai récupérée aussi de chez ma grand-mère. J'ai des petites bougies, j'adore ça les petites bougies citrouilles, elles sont super jolies. Ça c'est ma maman qui me l'avait donné. J'ai des petits bougeoirs, alors j'ai beaucoup 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 parce que ça on les a fait pareil avec ma maman et avec Siobane quand elle était beaucoup plus petite. des pines de pain dorées. Alors est-ce que vous voyez bien ? En fait je les ai bombées en doré, vous pouvez les bomber en argenté, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. J'ai également des petits fagots comme ça. Alors au moment d'Halloween, j'adorais organiser la fête d'Halloween, j'invitais tous les amis et tout, c'était très sympa. On venait tous déguisés et c'était cool et je m'en servais soit pour les décos de table, soit pour poser les couteaux aussi. Donc ça fait des très très jolis petits repos couteaux. J'avais trouvé autrefois des petits champignons comme ça. Donc vous voyez, j'en avais décoré comme ça avec un champignon sur le côté, avec une pine de pain. j'avais également des petites citrouilles comme ceci et j'en avais collé. Mais au fur et à mesure, en fait, bon, je les garde depuis dix ans. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça finit quand même par se casser. Mais bon dix ans, c'est quand même bien. Vous voyez celui-là, il a perdu la tête. Donc voilà, j'ai un petit peu tout ça. J'ai une petite citrouille, je l'adore, une petite citrouille d'Halloween qui s'allume. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des feuilles aussi qui sont très sympas, que j'avais collées pour faire une guirlande de feuilles. J'ai un petit personnage à suspendre. Une petite sorcière, bien sûr, que j'avais ramenée d'Alsace. Et j'en ai une autre qui est magnifique, que j'avais ramenée d'Alsace. Alors je vais vous la poser par terre pour que vous puissiez la voir. Elle est quand même assez grande, si vous voyez, par rapport à ma main. Elle est très, très jolie. Elle est faite à la main. Bon, elle a perdu un petit peu ses lunettes, la pauvre. Je les remets chaque année, comme ça. Puis ça, c'est un souvenir en plus que j'ai d'une sortie avec ma maman en Alsace et tout. Vous voyez, elle a ses petits pieds qui sont accrochés à son balai. Et j'adore utiliser cette petite sorcière. Pour moi, je la suspendais au-dessus de mon lit toute l'année quand j'étais enfant. C'était ma petite sorcière porte-bonheur. Et j'avais trouvé aussi des étiquettes. Alors ça, c'est des étiquettes que j'avais collées sur les bouteilles. Vous voyez, j'avais fait aussi des petites pancartes pour les mettre sur la table. Donc ça, c'est vachement sympa en fait. Donc voilà, je vais un petit peu utiliser tout ça, je ne sais pas encore trop comment, pour décorer ce pintacle et puis essayer de faire quelque chose d'automal. Pas forcément d'Halloween, mais au moins automal. Ah ouais, j'ai un truc sympa aussi ici. Alors, ça se présente comme ceci. Normalement, on les met autour des bougies. Vous voyez, vous avez une bougie ici. Et vous pouvez les mettre soit sous une assiette, soit autour d'une bougie. Et c'est super joli. C'est avec des petites perles orange et noires. Donc je pense que je vais couper quelques perles en fait, et les mettre sur mon pentacle parce que j'en ai plusieurs. Et je ne m'en sers jamais. Je ne me sers que de celle-ci qui est sans arrêt dans le salon. Mais sinon, les autres, je ne les utilise pas. Donc je trouve ça quand même vachement dommage parce que c'est très très sympa. Ça est vraiment une jolie déco et c'est une jolie déco dans les tons d'automne. Donc voilà, je vais l'utiliser là pour les pentacles. Allez, c'est parti ! 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 Et voici la bestiole montée et accrochée les amis. Je suis très très contente du résultat, je trouve ça vraiment très sympa. Je vous montre ça d'un petit peu plus près même si il fait assez sombre aujourd'hui parce qu'il pleut et il fait tout gris. C'est un vrai temps d'automne que nous avons. Donc voilà, et je l'ai mis au-dessus du petit hôtel que j'ai juste derrière moi quand je fais les vidéos. Et c'est ici que je vous fais les tirages, les horoscopes du mois. J'aime beaucoup, c'est mon petit hôtel. Voilà, il y a le petit pendule que j'avais eu dans une spiritual box. Alors, ce n'est pas celui que j'utilise le plus, mais je l'aime beaucoup. Du coup, je le trouve très apaisant dans la petite coquille en plus. Il y a mes petites fleurs que j'adore aussi. On a la bougie, on a une petite fée ici. Là, il y a la petite fée. Alors ça, c'est une pierre de fée également. Et regardez, je l'ai trouvée en forme, on dirait une mama, on dirait une déesse du paléo. Je la trouve absolument géniale. J'ai complètement craqué dessus. Mon petit angelot, ma cloche de méditation. Ici, on a mon petit bâtonnet de sauge. Ici, vous avez une petite bougie qui sent très bon également. Voilà, avec une tourmaline noire à l'intérieur. Et puis, j'en rajoute des petits trucs suivant la saison, suivant l'envie en fait. Donc voilà, c'est ce que vous voyez derrière moi, puisque j'ai mon bureau juste de l'autre côté. Et vous savez ici, voilà, vous reconnaissez sans doute, j'ai l'étagère. Alors, j'ai mis la petite carte renard de l'unboxing de la boxe sur du coffret de naissance, ici. Et là, j'ai mes petites citrouilles. Les petites citrouilles qui ont été réalisées par Pico Couture, par Judith, qui fait également le Tarot Festival. Je les avais trouvées l'an dernier et franchement, je les adore. Elles sont trop, trop belles. Voilà, c'est mes deux petites chouchous. Elles sont tout le temps là, pas que en automne. Je ne sors pas beaucoup, à part pour Noël, les décorations d'automne, tout ça. Je ne fais pas trop. Il y a vraiment cette culture de le faire surtout pour Noël. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Je les aime tellement, ces citrouilles, que de toute façon, je ne me vois pas les rentrer. Je ne me vois pas les rentrer en fait au printemps ou en hiver ou voilà, de les sortir que pour l'automne. Non, je les veux tout le temps avec moi. Et juste en dessous, vous avez tous mes livres aussi sur le tarot. Vous avez également des livres qui vont par exemple avec les jeux. Vous voyez, donc j'ai sorti les jeux d'un côté et j'ai mis les livres ici. Par exemple ici, le Tarot Divin. Oups là ! Alors d'ailleurs que j'ai lu cet été et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé très sympa. Il nous emmène vraiment dans son univers. Donc un très chouette livre qui accompagne ce très joli jeu. Je vous ai fait une présentation de ce jeu. Voilà. Donc vous avez un petit peu tout ça ici. Voilà. Et en dessous, pour vous montrer tout, vous avez mes nappes de tirage qui sont ici. Et puis là, tout un tas de mes pierres. Des pierres qui sont là et de la végétation autour pour faire des photos Instagram généralement. Ok, alors ça c'est ce qui arrive quand tu as dormi trois heures et que tu reçois un mail de ton imprimeur qui t'a sorti des couleurs pour les pochons. Peu probable. Il faut savoir que les pochons, en fait, les pochons des Lily White, des Le Normand, du Reflet de Lune. Alors je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. Alors je m'exprime un peu. J'ai un petit peu plus de mal à m'exprimer que d'habitude. Mais en fait, c'est moi qui les dessine. C'est moi qui choisis les breloques. En fait, je fais vraiment tout. Je dis pas à quelqu'un, je voudrais des pochons. Et puis voilà, faites-moi ce que vous voulez. Vraiment, à chaque fois, c'est un choix créatif que je fais. Là, pour le Lily White, j'ai choisi le thème de l'abeille pour faire référence au Huit de Denier. Huit de Pentacle, Huit de Denier. C'est une carte que j'adore. C'est une de mes cartes préférées du jeu. Pas que, mais c'est une d'entre elles. Et du coup, je trouve que c'est un thème qui correspond très très bien au Lily White et Lily Black. Donc, j'ai dessiné, en fait, le... J'ai dessiné ce qui allait être gravé sur le pochon. J'ai choisi les breloques. J'ai choisi les fils, les petits pompons, les trucs comme ça. J'ai choisi toutes les finitions. Mon imprimeur, ça fait, mais je bataille comme une malade depuis un mois avec lui pour qu'il me trouve ce que je veux qu'il me trouve. Il me dit, oui, oui, je les ai, mais en fait, il les a pas. Donc, en fait, il faut toujours tout revoir. Et c'est des mails sans cesse. En plus, je trouve qu'il est pas sympa. Mais là, je vais changer d'imprimeur parce que j'en ai trop marre. J'en ai vraiment trop trop marre. Ils me disent, qu'ils me disent oui, oui. Puis en fait, que derrière, ils me proposent des trucs qui vont pas du tout. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne en sachant que ce sera pas ça. Voilà. Mais au moins, je vais vous donner un aperçu des pochons. Je vais vous expliquer. Là, c'est quand même après un mois d'échange intensif avec lui pour bien refaire les... On a refait plusieurs fois les moules pour l'impression sur les pochons, etc. Pourtant, vous allez voir, c'est pas compliqué ce que j'ai dessiné. Justement, voilà. J'avais cette contrainte-là aussi. Je savais que la communication était pas toujours facile entre nous. Après, là, je travaille avec un autre imprimeur qui est topissime, adorable, hyper gentil. Et je pense qu'en fait, à partir de maintenant, je passerai par lui. Alors, je vais vous faire comme d'habitude. Je suis désolée. Je vous tourne la caméra. Vous allez bouger. Attention, attention, attention. Toup, 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 toup. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, voici le pochon du Lily Black. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Je vais peut-être vous faire un petit zoom. C'est pareil, j'ai choisi le tissu, bien sûr, derrière. Donc, vous voyez, c'est un tissu avec de très jolis motifs. Ici, j'ai dessiné plein de petites abeilles qui remontent un peu en pyramide. Et ici, c'est une breloque qui a été cousue. Donc, voilà. C'est une breloque qui a été cousue. Alors, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi le... Voilà. Ici, vous avez des pompons qui sont non pas jaunes, mais dorés. Alors, allez savoir. Mais pourquoi m'a-t-il mis une perle verte ? Alors ça, je ne sais pas. Je... Voilà. Donc, bien sûr, la perle va être changée. Et le rose fuchsia, ici, va être changée pour être du doré. Donc, c'est très important parce que ça change quand même un petit peu le tout. Et la perle sera dorée. Et le rose fuchsia... Le rose fuchsia sera... Sera... Sera donc doré également pour aller avec l'intérieur du pochon. Par contre, et en fuchsia pour aller avec le thème du lili. Voilà. Et là, ça ressort bien avec le noir. Alors, ce n'est pas ce qui me choquait le plus. Bien que la perle verte, là, je ne comprends pas. Je me dis... Je ne sais pas où il est allé la chercher. Donc, bien sûr, elle va être changée. Mais le cordon du rose fuchsia, passons. L'intérieur est rose fuchsia. Ça aurait pu convenir. Voilà. C'est moins une faute de goût. Le vert est une faute de goût. Par contre, sur le lili white, eh bien, il m'a remis le rose fuchsia. Ce n'est pas du tout ce que j'avais demandé, évidemment. On est bien d'accord. Donc, on a le même thème. C'est le même motif, mais en blanc. On a, pareil, les petites abeilles qui s'envolent vers la grosse breloque abeille. On a ici, à l'intérieur, vous voyez, ce sera un rose tendre. Comme ceci. Alors, vous voyez mal le contraste, mais c'est du rose pâle. Donc, on a le thème du rose pâle qui est repris ici, également, sur le cordon. Du doré, également, pour les deux breloques. Et bien sûr, là, je lui ai demandé soit de remettre un rose pâle, soit de mettre du blanc, soit de mettre du doré. Enfin bon, un truc qui ne soit pas flashy, quoi. Voilà, voilà. Puis, c'est surtout, c'est la durée, en fait, qui est longue. Les erreurs à répétition, les... Voilà, c'est un petit peu fatigant quand on se lève le matin. Enfin, ce matin, ça a été trois heures. Trois heures du matin, donc... Quand tu découvres un mail et que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est encore que ça ? Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Puis, mine de rien, les Lily White vont arriver et les pochons ne seront pas encore prêts. Alors, ça m'énerve un petit peu de devoir faire patienter les gens qui vont choisir le pochon. Ça va rester pour l'instant une précommande en espérant qu'ils fassent vite la livraison, du coup. Voilà, voilà. Donc, il risque d'y avoir une précommande, un petit temps d'attente de un mois, peut-être. Enfin, les Lily White ne sont pas encore là, mais il risque d'y avoir peut-être un mois pour les Lily White et le pochon. On y croit. On va y arriver. On va choisir des beaux roses. On va le faire. On peut le faire. Je suis quand même super contente du résultat et je pense que le tissu, là, va être magnifique comme ça dessus. Même pour le blanc, là, comme ça, c'est hyper beau. Ça fait très classe, en fait. Donc, du coup, je vous donne un petit peu des nouvelles du Kickstarter puisqu'on est en plein dans le lancement du Kickstarter. Je suis vraiment étonnée, ravie, enchantée par ce Kickstarter, de voir que ça vous plaît. On a dépassé tous les paliers que j'avais mis pour avoir des bonus. Donc, le marque-page bonus pour avoir le sticker sans plus. Là, je vais vous dessiner une carte bonus en plus pour le jeu. Je sais exactement ce que ça va être et je suis trop contente parce que, du coup, je vais vraiment pouvoir l'intégrer au jeu. Pour tous les jeux. Je précise bien que même après le Kickstarter, vous aurez la carte bonus. Les marque-pages et les stickers, c'est pas sûr. Et là, je suis en train de voir justement pour proposer d'autres paliers. Si vous avez des idées, mettez-les juste en dessous en barre d'infos. Je pensais peut-être à des posters. Je pensais peut-être aussi à un tote bag également. Donc, voilà. On va voir tout ça.